Mesdames, Messieurs, bienvenue. Critique Info, deuxième numéro. Vous avez certainement suivi le FCC, le cash pour le meilleur, pour le pire. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Il s'appelle Alain Atoundou. André, il pense que le FCC et l'UDPS, ça veut dire cash, la coalition, se portent bien et ils sont faits pour le meilleur et pour les pires. Mais attendons à dire quelque chose. Mesdames et Messieurs, nous devons faire comprendre aux Congolais que cette relation, la coalition entre le FCC et cash, c'est une coalition de contraintes, on va dire. C'est des contraintes du contexte. On vit dans un contexte assez difficile où le président est président, mais il n'a pas l'Assemblée nationale. Le fait que le président n'a pas l'Assemblée nationale, n'a pas le Sénat, n'a pas les assemblées provinciales, n'a pas les exécutifs provinciaux, les exécutifs provinciaux, ce président est handicapé parce qu'il a la tête, mais il n'a pas les bras, il n'a pas les autres membres de son corps. Mais maintenant le problème c'est qu'avec sa tête concordant de tout, il a certainement le plus important, mais il n'a pas l'essentiel du pouvoir. Et donc ça fragilise un président, ça l'oblige d'aller en coalition avec les autres. S'il fait le choix de la cohabitation, ça va être un choix. Difficile pour lui et c'est lui qui perdra, parce que ça joue au niveau du temps. C'est ce que les gens n'ont pas peut-être compris. La question ya coalition, oh il fallait que vous expliquez pas tout, et il y a les gens qui expliquez pas tout, mais là je ne peux pas comprendre. Si vous avez deux camps, l'opposition n'a pas l'élection, c'est pas la majorité. L'opposition n'a pas l'élection, c'est pas la plupart d'élection. Opposition n'a pas l'élection, c'est pas la plupart d'élection. Majorité, il y a un cabine qui n'a pas l'élection. Alors, il y a deux camps. Opposition, la majorité. Opposition, c'est le même qui a une élection. D'accord? Alors qu'il y a une majorité à Kabila. Il y a une majorité à Kabila qui a gagné. Il y a une majorité à Kabila qui a gagné l'événement et l'élection. Pour l'opposition, il y a une majorité à Kabila. Organisons juste les élections, allons aux élections. Mais la question à Kabila est de la question à Wannate. La Kabila voyait deux choses. La Kabila voyait les élections comme une étape dans un schéma. Mais par contre, l'opposition, il y a une finalité à Makamou. Les gens vont refuser peut-être, mais c'est ça en fait. Pour les opposants, c'était élection ou rien. Mais pour la Kabila, ce n'était pas élection ou rien. Pour la Kabila, c'était si nous perdons, comment nous faisons? Pour la banque, il y a une probabilité à échouer. Ceux qui étaient échoués, il ne pensait pas que ceux qui étaient avec Kabila ne savaient pas qu'ils n'allaient pas gagner les élections. Ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner les élections. Il n'y a pas qui? Il y a des difficultés pour gagner l'élection parce que le bilan était là. Comment vous allez gagner les élections dans une ville où la poubelle les a partout? Comment vous allez gagner une élection dans une ville où les prisons sont remplies de gens? Comment vous allez gagner les élections dans un pays où vous avez 96% de chômage? Comment allez-vous gagner les élections dans un pays où il n'y a pratiquement plus de route? Dans un pays où les universités, il n'y en a plus. Dans un pays où le point, les diplômes sont tous vendus. Comment vous allez gagner les élections où la pauvreté est atteint? Niveau, il n'y a qu'un sac à ma terre. Comment allez-vous gagner les élections quand vous avez pratiquement 7 millions d'enfants dans la rue? Comment vous allez gagner les élections quand vous avez fait 18 ans, vous n'avez pas donné aux Congolais une carte d'identité? Une carte d'identité, c'est-à-dire un morceau de papier. L'identité, vous n'avez pas donné ça aux gens. Comment vous allez gagner les élections dans un environnement où tout était cher, la vie était chère, où vous avez enregistré le nombre d'exodes le plus fort? Comment vous allez gagner les élections dans un modèle où il y en a? Voyez-vous, tout ça, ils savaient. Ils savaient qu'on a eu un taux de mortalité à l'époque d'entre 18 ans. Il y a Goussakanate suite à un déficit au niveau de la santé, suite à un problème, il y a précarité, système médical. Le système éducatif était mort. Le système médical était mort. Le système de réseau routier était mort. Voyez-vous, les infrastructures étaient mortes. On ne peut pas se le cacher. Pour nous, par exemple, nous sommes à l'hémédiat, qui était la capitale. Nous sommes à l'hémédiat, côté Fiki, la première porte. Pour nous, on a limité la 16e rue. Pour nous, on a 7 ou 8 minutes dans ma collet, 3 minutes dans tout cas. On devait contourner l'échangeur. Pour nous, on a limité la première porte. Voyez-vous comment c'était difficile? Mais comment vous allez, comment vous pensez gagner l'élection ? Ce qui est à venir, les Ngeza, la Kinshasa et les Makite, l'université, plus de 4000 étudiants, plus de 4000 étudiants. On parle des étudiants qui vont... Ils sont utilisés ou exploités par plus d'un million de personnes. Ils sont utilisés. Donc pour partir de victoire, pour qu'ils sont uniquement, il faut qu'ils ne se mettent pas, qu'ils ne se mettent pas, qu'ils passent, qu'ils passent. Comme ils ne se mettent pas, tu commences à patienter parce qu'ils ne sont pas. Mais effectivement, ils ne sont pas à l'époque, c'est vrai. Voyez-vous ? Donc les gens vont faire tout ce qu'ils ne se mettent pas. Ils sont dans le campus, mais ils ne sont pas déjà. Comment c'était ? Donc vous avez finalement des conditions assez difficiles, assez compliquées, qui ne permettaient pas besoin de l'élection. Ce qui n'est pas tout le monde, c'est qu'ils ont à l'électionner. Ils ont à l'électionner, ils ont à l'électionner. Ils ont à l'électionner. Ils ont à l'électionner. Ils ont à l'électionner sur cette république. Donc, ils ont à l'électionner. On le dit que la cabillée était déjà au courant qu'ils ne se mettent pas. Mais comme c'est un groupe de gens qui réfléchissent quand vous dormez, Bah, il n'y a pas qui déjà comment on va faire pour vivre après. Il savait comment nous allons faire pour surmonter cette étape. Et ils ont trouvé le moyen le plus important, c'était de y amener une élection aussi ambiguë, le Kolawana. Alors, alors que l'opposition était dans, avec ou sans machine à voter, nous allons aller aux élections. Notre disait, on va aller aux élections sans machine à voter. Donc, déjà dans ces troubles-là, Alors, donc, du coup, ils se sont entendus. Ils disent, pour gagner, il faut tout ça, tout présenter le député Nabisso, le siège Nios. Et la Kabylie a présenté, nous sommes dans l'Assemblée Provinciale, dans l'Assemblée Nationale. Yemoko FCC a présenté à qui plus de 15 000 personnes. Imaginez-vous. Yemoko a présenté une histoire de plus de 15 000. On parle de plus de 15 000. Bref, un nombre important. Il y a partout. Soit plus de 5 sièges par siège. Plus de 5 candidats pour un siège Moko. Donc, c'est difficile, battre un modèle où on n'a pas à perdre. Or, si on a eu une opposition, On a eu une opposition. Otoni batouyaïcide. Otoni batouyaïcide. Otoni batouyaïcide. Est-ce que vous, tindaki, plus de 500 candidats à l'Assemblée Nationale? On a eu un peu moins de 350. Moi, il tindaki 450. Donc, déjà même à terme, Otoni batouyaïcide. On a eu un siège T. Dans le niveau provincial, On a eu combien de sièges? Combien de députés nationaux, provinciaux ou une presse à Tsindaki pour l'obtenir un siège de l'électorale. Donc les questions électorales, d'abord, ceux du Boutou qui sont des façons techniques, ceux du FCC vont vous battre un peu parce qu'ils vont vous présenter des chiffres qui n'aiment pas. Mais place Bangu à des coquemates, ils ont les bilans où ils ont plaidé contre Bangu. Parce que ce ne sont pas des morts qui allaient voter pour eux. Je ne vois pas celui qui a souffert aller voter pour quelqu'un qui le presse. Dans une bonne beauté. C'est compliqué. Mais comme la machine électorale était une machine aux oppositions, les cométriques étaient, les sociétés civiles, les cométriques étaient, les journalistes à l'époque, ils invitaient, numéro un, technique, ce qui est, numéro un, technique, ce qui est, ils invitaient. Ils ont des questions qui ont mis, et ils ont des questions qui ont mis. Les questions qui ont mis, c'est simple. Comment a-t-il un logiciel ? Et je vais répondre à un schéma. Est-ce que tu as mis un script dans la machine ou non ? Sans des questions, on va répondre à un autre. Alors, si moi, journaliste, déjà, je pouvais poser cette question, combien, à plus forte raison, les politiciens m'ont posé la question de la script. Comment on dit déjà que non ? Il y a une élection, il y a une élection, mais il y a une élection, il y a une partie hard, mais une partie soft. Une partie haut, mais il y a une autre. Ça veut dire quoi ? C'était déjà des motifs, n'est-ce pas ? Des cassations, comme on dit chez nous en droit. Des motifs de cassation. C'était des motifs de doute, des motifs qui nous auraient empêché d'aller dans la élection, il y a une autre. Mais bon, et puis après, vous savez, les calculs de blancs, les calculs des occidentaux, c'était de constiper la machine. Il faut trouver quelqu'un qui va refuser d'aller aux élections pour bloquer la machine et pour nous empêcher d'aller plus loin. Le mettre, le mettre Kabila au dos. Alors que, le mettre Kabila au dos du mur, il y a une réelle difficile parce que Kabila avait un mécanisme beaucoup plus fort et il y a des opposants au barakia. Est-ce que vous savez qu'il y a des opposants qui ont une campagne électorale qui ont apprécié à la momentée ? Mais c'est sorti comme ça qui n'ont pas payé l'argent, ils n'ont pas donné la caution. C'était tout aussi un jeu. Pourquoi ? Parce que ceux qui Kabila, ceux qui fachent à boire qu'il y a des élections et que Fahil a gagné, pas de problème. Ceux qui fachent à boire qu'il y a des élections et qui Félix a gagné, pas de problème. Mais ceux qui fachent à boire Félix Pé a boire opposant mon Kouakiei, le pouvoir va aider cet opposant-là à devenir, quand on a une élection, pour ne pas légitimer l'élection. C'était comme ça. Et quand l'IDEPES et la Mouka mordent la maison, ils ont légitimé une élection qui était déjà chaotique. Qui était déjà chaotique va légitimer un goût. Il m'a tiré les équis, mais bizarrement, il m'a tiré les équis, mais dérangement exactement. Bref, vous avez ce que vous avez là. Alors, aller dans des élections dans des conditions où Kabila réfléchissait comment gagner, comment survivre, ils ont présenté des gens avec une dose de trichéries, une dose d'irrégularité. Ça va donner à Kabila une position confortable. En faisant quoi? Regardez. Quand vous avez des opposants qui sont sortis, je vais procéder à des opposants. Il y a des opposants Daniel Safou, Mike Moukébaï, Cheriben Okende, je parle des opposants, Badaï Belé, Christelle Woanga, bref, Badaï Moua Lignou et Bélé, les opposants. Ils sont élus par la même population, proclamée par la même sonie. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un gagné ou un gagné, sur base de quoi vous le dites parce que vous n'êtes pas partie prenante dans ma camboine. Donc, on vous présente et les vrais et les faux. Un peu comme livrés dans la graine. Il y a ça, il y a ça. Il y a un bleu. Livré le code, il y a un bleu. Le code, il y a un bleu. Qui a été voté, qui a été nommé? Déjà, la question de qui a été voté, qui a été nommé tombe dans le doute. Déjà, on met un doute dans votre manière de dire. Parce que, il y a un doute, il y a un doute, il y a un doute, il y a un doute. Il y a une élection, oui, moi j'ai gagné les élections. J'ai gagné. Quelle preuve vous avez? Prouve-nous que tu as gagné dans les efforts que nous avons pensé qu'il y a un pavé. Il y a un peu qui nous a donné le même effort que nous avons pensé qu'il y a un pavé. Encore que ça a un pavé. Donc, vous voyez déjà dans quelles conditions on vous a placé? On vous a placé dans une condition où vous n'allez même pas dire non. Et comme il est difficile de défendre que nous, nous n'allons pas nommé. Comment nous nommé? Pour nous, tous les professeurs nous n'allons pas nous appeler que nous n'allons pas et nous nous appeler que nous nous appeler et nous appeler et nous appeler et nous appeler on fait comment? Comment vous prouvez qu'il n'a pas gagné? Parce que si on te montre la feuille, feuille n'aille en gros. On va regarder la finalité. Est-ce que les écritures n'aille? Oui. Est-ce que les signatures n'aille? Oui. Donc, on peut faire ça comme ça. Il y a des gens qui ont voté la nuit qui ne le sait pas. Il y a des gens qui ont voté la nuit avec les noms des gens, les signatures des gens. Ils ont fait ça la nuit. Il y a des centres dans Kinshasa et il y a des centres qui ont voté. Il y a des centres qui ont voté. Il y a des des centres qui ont voté. Comment on appelle? Comment on les appelle encore? Ben... Ben témoins. Il y a des observateurs. Il y a des centres. Ici, imaginez un homme. Si il y a des centres qui ont voté. Si il y a des centres qui ont voté, place Makambouézali, bien s'est fait. Le centre Mousoussoune de côté de DGC il y a des centres qui ont voté. les conservateurs. Il y a des bandas. Je vais te salted dans le bando, de l'urne, de le bando. Je vais te laisser en route et en faire le bando. Dites-moi, si on y a unаковé, tu vois qu'on a des gens qui se battent au Bando. Si tu vois qu'on a des gens qui se battent au Bando Imaginez cette langue. Ou alors, par exemple, on a une langue. C'est le mot à l'inn-jolo Et puis on a 4cm, ici. A côté de 70km de Zamba, A côté de 80km de Zamba. Quels sont les moyens que vous avez De dire que Donc il y a eu des députés Qui ont été fabriqués Des députés qui ont été fabriqués Mais ils ont été fabriqués sur un modèle Quasi vrai On n'a pas vu ça Est-ce que vous savez qu'ici Qui ont été fabriqués Les garçons qui ont été fabriqués Comment l'on appelle ça Dénoncent le fait que Il y a eu des députés Mais il y a eu des députés Mais il y a eu des espaces Donc on a fait semblant Que l'on a vu Alors qu'on a vu quelque chose Ça peut être vrai Ça peut être faux Mais est-il que Les opposants n'avaient aucun mécanisme De contrôler la trichérie Dans l'élection Donc quand le jeu se passe Pendant les heures Ces gens se disent Nous ne pouvons plus prendre la présidence Il y a eu des possibilités Il y a eu des possibilités Il faut gagner la présidence Et là ils se disent Si on ne peut pas gagner la présidence Il faut vivre dans les institutions On va gagner dans l'hiver Ma députation provinciale et nationale Il y avait déjà un jeu Est-ce que moi-même Il y a Kinshasa Il y a Kinshasa Donc je vais vous demander Pour m'éviter des problèmes Côté palais de marbre Sur l'outil Delvaux Au d'un magasin Côté palais de marbre Les députés Qui ont fait des photos Qui ont fait des photos Qui ont fait des kakawana Mais partout Les photos Qui ont fait des photos C'est Emmanuel Chadar Mais partout C'est Emmanuel Chadar Partout estikali A Kinshasa Il y a eu de la même chose Est-ce que je vous rappelle Que vous ne vous perdez Ma bêta va te bêler On n'a pas perdu On leur a accusé D'avoir trahi Chadar Et ils ne comprenaient pas Que c'était une stratégie aussi Ces gens-là disaient Non, toi, tu es le nom de Chadar Tu es le nom de Chadar Et il fait me battre Toi, tu es le nom de Chadar Les gens comme le pasteur Godet A Kinshasa Tu es le nom de Chadar Non, non, non Non, non Non, Emmanuel Chadar Maintenant, tu es un FCC Mais c'est l'Embalemba Mais c'est l'Embalemba Koulutou A Kinshasa Il y a eu FTC Mais il y a eu C'est l'Embalemba Mais il y a eu FTC Donc, du coup Le peuple ne pouvait pas Identifier Chadar Il y a l'Embalemba La possibilité Mais c'est l'Embalemba Monsieur Tingu Mais c'est l'Embalemba Monsieur Tingu Il y a eu un élu 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 Je ne vous parle pas Des élu Je vous parle De meilleurs élus Dans ma entité Je répète Meilleur élu Le peuple élu Il y a un sacanaté Sans tricherie Mais il y a un FCC Il y a un FCC Vous comprenez un peu Mais est-ce que Les gens ont voté Par rapport à l'hégémonie locale L'hégémonie locale Tout ça Tout ça Il y a un pasteur Il y a un boulot Monsieur Godet Mais qui va le savoir Personne ne le savait Parce qu'il parlait d'un homme Et quand vous vous dites Vous vous rendez compte aussi Vous comprenez un peu Donc l'hégémonie locale L'hégémonie locale Avaient aussi joué Pour empêcher A ce que l'FCC A perdre Parce que l'FCC savait Qu'ils étaient allés dans la loyale Vous n'allez pas gagner Quand vous avez besoin Il y a 500 députés Il y a l'Assemblée nationale 500 députés Deux députés Deux députés Trois députés Deux ou trois Mais le reste Parce qu'ils étaient comme ça Mais ces gens-là Ils ne sont pas bêtes Non Ils sont allés comme ça Ils savaient comment ça allait se passer Donc vous avez une condition Un modèle Vous n'allez pas Vous avez fait le tour Sous-titrage centre on est là donc voilà un peu ce qui fait passer d'une manière générale la kinshasa et puis un autre élément la popularité dans l'élection il n'y a pas de popularité dans l'électorat l'électorat est différent la popularité parce que dans la popularité des gens qui sont d'accord avec vous vous êtes une popularité virtuelle vous pouvez les mettre au point de faire de lui votre père mais ceux qui ont voté c'est ce qu'on a voté on a un stade mais on a un stade, on a un stade, on a un stade, on a un stade vous regardez et nous vous avez desusions mineurs nous nous avons des parfois alors on a un stade et nous sont d'accord avec vous on a un stade c'est ce qu'il y a et donc la popularité vous avez tous alors voilà donc encore eu puisse vous voter c'est compliqué pour ça, c'est ça au fait le grand problème Il y a un député Il y a un député Et il raconte ce qu'il veut raconter Et puis après on lui pose la question Il pose à une dame la question Vous voyez comment ça se passe ? Déjà ça complique Donc si vous voulez gagner les élections au Congo Vous devez d'abord gagner l'étape de l'enrôlement Et vous devez bien jouer avec les choses Parce que la loi interdit la campagne avant la campagne Donc il y a un député qui s'enrôlait Il y a un député qui s'enrôlait ailleurs Il y a un député qui s'enrôlait Il y a un député qui s'enrôlait Ce sont des éléments qu'il fallait comprendre Il y a un député qui s'enrôlait Il y a un député qui s'enrôlait Il y a un député qui s'enrôlait Il y a un député en fonction de la circonscription Non, non. Tu auras perdu. C'est des choses qu'il faut raconter aux gens. Il faut faire comprendre que il y a des choses qu'il faut raconter aux gens. Mais maintenant, Alliance et Koti. Donc, le président, finalement, aura moins de députés et il n'aura que le pouvoir. Il doit faire quoi? Ce qui est président qui est dans la mouka, à l'époque, ce qui a été élaboré, c'est vrai que la mouka va aider. Ce qui a été la mouka, c'est vrai qu'il y a moins de 100 députés. Tant que Mme, M. Bati, il y a des choses qui ne sont pas dans la mouka, parce que je suis de la mouka. Mme, M. FDC, tellement où il répond qu'il y a Pumba, il y a Kabila, il y a un pouvoir de Dieu qui est là pour moi. Il a eu le pouvoir de Dieu qui est là. Quand il y a parti, il y a eu un pouvoir d'Ibanc. Dans ce qui est, M. Bati Loukwebo est là. Il y a un pouvoir d'Ibanc, et il y a un pouvoir d'Ibanc. Donc, il y a un pouvoir d'Ibanc. M. Fachi, il y a eu l'amour de Dieu qui est là. Il y a eu un pouvoir d'Ibanc. et la cohabitation allait être de plus en plus souple. Tu peux être de moins en moins rigide. Mais sans... Sans... Bahatilukwebo. Sans yé. Mais ça allait être inconfortable. Ah non, pas forcément inconfortable. Si on peut compter avec le peuple, et le peuple avec la mouka et le fachin, il ne va pas constituer un autre mouvement beaucoup plus fort. Mais ce mouvement-là n'allait pas être profitable dans la vie politique. Au contraire, ça allait nous amener en blocage, en blocage. Donc, tu aurais de précipiter un changement démocratique et il y a que Nabiso peut être malamoumiguité. Nabiso peut être malamoumiguité. Mais ça pouvait être aussi un schéma. Le peuple a tombé, le peuple demande de vider l'Assemblée Nationale. L'amouka, comme Bagonga, on a un pouvoir, on allait s'en mettre ensemble pour mettre en place un chaos et que Kabila et ses hommes puissent partir. Mais là, maintenant, le problème, c'est que quand ils partent, ils partent où ? C'est qu'il faut comprendre. Quand ils partent, ils partent où ? On aura dérogé les institutions. On aura dérogé la vie des institutions. Et peut-être on aura tombé dans le blocage. Peut-être dans la guerre. Peut-être dans le soulèvement populaire. Peut-être dans l'insurrection. Peut-être dans la rébellion par-ci, par-là. Donc, au regard de toutes ces choses, on a comme l'impression que Félix Sisekédi n'avait pas d'autre choix que de s'allier avec le FTC qui avait autant de voix. Quand les jeunes de l'amouka traitaient d'imposteurs, traitaient de voleurs, traitaient de tricheurs, traitaient de nommés, on l'appelle à la démission, ils se rendent compte que finalement, je ne peux pas lui faire confiance. Donc, inutile, il y a encore cassé les relations avec Kabila. parce qu'il pense qu'il y a des tricheurs. La donne pouvait être autrement. Ce qui l'amouka yaki, ça ne gagne pas de fâches. Il a dit que c'est fâches. Il n'a qu'à la coalition de Bango. Il y a des relations avec Kuna. Ça pouvait être autre chose. Mais maintenant, quand vous vous demandez à quelqu'un « Tika yaya yaka », non. « Tika yaya yaka », ça veut dire une destitution. Si le fâche, il n'y a pas d'erreur. Il y a un violent et un moins stratège. Il est destitué à la minute qui suit. Le FTC a le 1 tiers du Parlement. Dans ce cas, mais qui coûte tout de l'heure ? Ça ne coûte même pas le jeu. FTC, il y a la possibilité de la justice entre leurs mains parce qu'ils ont à la tombe et à la tika qui, déjà. Donc, on pouvait planifier un plan rapide et très vite. D'accord ? Il y a des destitution. Donc, Tika, la nabiso, il y a combien de compliqués ? Hein ? Pourtant, sur les acquis, ensemble, on pouvait espérer, je dis bien espérer, à quelque chose. Donc, au regard de toutes ces choses, voilà là où on se trouve. Mais maintenant, pour terminer, lorsque M. Alain Atoundou dit que c'est pour le meilleur et pour le pire, du côté du FTC, ils ont raison de le dire. Mais du côté des FATCHI, ils n'ont pas besoin du pire. Pour qu'il y ait un FATCHI, pour qu'il y ait un cash, il ne faut pas prouver à suffisance que la coalition est absorbée par un côté. qui est un FATCHI, dans M. Kamere, dans M. Kamere, il y a un qui s'abattu que coalition est engloutée. Ça veut dire, il y a un contre la corruption qui est installé, il y a un contre la sécurité qui est installé, il y a un contre la gabagie financière qui est installé, il y a un contre le chômage qui est installé. Alors, il faut impérativement des affrontements idéologiques. Il faut impérativement des séparations. Il faut des séparations ne serait-ce idéologiques. Mais le comble, ce qui est qui coûte 15 millions de dollars dans la présidence, il y a un document par-ci, par-là dans la présidence, il y a un marché de gré à gré dans la présidence, alors il y a un qui est qui est qui ni ni exactement. Pour ma cambo, pour ça, les gens ma cambo, la coalition à Salaka. Est-ce que il y a un qui est 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 dirigé par cash et non l'inverse. Il faut que chaque jour qui passe, Félix Tchiseké dit qu'il y a l'allié naturel qu'il y a Monsieur Caméré, qu'il y a qu'il y a travaillé sur une sorte de rupture idéologique. La rupture au niveau d'enseignement Tomoni et on félicite cette rupture-là. Tomoni que on peut donner au Congo autant de salaire que possible. Je vous rappelle ici que Monsieur Mokor Mokor en tant de rupture-là, pour éviter problème. Il y a un bon député et enseignant salaire. Il y a plus de 10% inflation. Il y a ni inflation. Mais en fait, si le salaire enseigne, on a de plus de 50% s'il vous plaît. De plus de 50% inflation exaite. Alors, on a évité de quoi on a à l'écoute comme ça. Pour le faire, il y a un coût qui est un coût qui est un coût. Si le cas, il y a un coût qui est un coût. Il y a 100 dollars, il y a 240 dollars. Il y a 190 dollars, il y a 240 dollars. Si le cas, il y a un coût qui est un coût, il y a un coût qui est un coût. Il y a des choses à dire aux gens, il y a des choses qu'il faut faire comprendre dans le bateau pour les échanger. Mais malheureusement, le Congolais ne voit pas ça de cette façon-là. Et donc, tout ça pour dire simplement que Cash doit prouver tout le jour de la vie qui passe qu'ils ont le contrôle de toutes les régies financières qu'ils ont le contrôle de la gestion de l'État. M. André Alain Atoundou, qu'est-ce qu'il dit ? Si vous voulez, peut-être qu'on a beau y avoir à Oïa Lobby, c'est à la page 11, M. Komiya Nikolo, à Lobby, en réalité, ils attendent qu'ils remplissent le contrat inédit qu'ils ont projeté de faire à l'occasion de sa tournée, a-t-il déclaré ? Je vais plutôt parler de ce qu'il dit. Ce que vous appelez le refus de la base, ce sont des péripéties de l'existence. Si vous êtes marié, vous savez que régulièrement, il vous arrive de ne pas être d'accord avec votre femme et les enfants, de ne pas être d'accord avec les parents. Mais cela ne tue ni le foyer, ni le sens de la famille. Autrement dit, pour Alain Atoundou, l'alliance FCC Cash est une alliance stratégique qui repose sur le dialogue permanent, notamment sur le cap vers le développement de la RDC. Et puis encore, il poursuit pour dire « Il est normal que les choses étant changées, que ces sanctions soient levées. Certes, c'est ce qu'a expliqué le président Félix Stekiedi. Les Occidentaux examinent en réalité, ils attendent qu'ils remplissent les contrats inédits et qu'ils ont projecté de faire à l'occasion de sa tournée, a-t-il déclaré. Il estime par ailleurs qu'il est compréhensible que ces mesures ne soient pas encore levées du mois dix mois après l'arrivée du pouvoir du chef de l'État, Félix Stekiedi. Quoi qu'il en soit, a-t-il poursuivi, le président de la République a été élu pour défendre la souveraineté de la RDC. Congo assurait le développement économique ainsi que la dignité de son peuple en assurant ses conditions de vie. Il s'est dénoté que concernant les crashes d'Antonov en 72, Alain Antundou invite tout le monde de prendre son mal en patience tout en laissant les enquêteurs poursuivre leur travail jusqu'à ce que lumière soit faite. Mesdames et messieurs, vous avez entendu le propos d'Alain Antundou. Le FCC va jouer ce jeu jusqu'à la fin du mandat. C'est comme ça. Le FCC continuera toujours à dire que non, on est là pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est au cash de comprendre. C'est au cash de comprendre. C'est au cash qui doit comprendre qu'ici, il est important de marquer la différence. Le citoyen lambda doit savoir que nous sommes passés d'un régime à un autre. Le citoyen lambda doit savoir que nous ne sommes plus dans l'ancien temps. On est dans un nouveau temps. Tant que cette démarcation ne sera pas faite, il n'y aura pas d'alternance. La vraie alternance c'est le changement. S'il n'y a pas des hommes, des habitudes, des procédés, de mécanismes. Il faut que ça change un jour. Je voudrais qu'une citoyenne comme Milka a dit qu'il y a un citoyen comme Milleka par exemple dans Nanzela mais les hommes ont dit qu'il y a un citoyen qui est en train de se faire. Je voudrais qu'un citoyen comme Néhemi a dit qu'il y a un citoyen hier je pouvais siffler une femme en route mais aujourd'hui je ne peux plus siffler une femme en route. Je voudrais qu'un homme comme Homo a dit qu'il y a un citoyen hier je pouvais jouer ma musique hier je pouvais briser mais aujourd'hui je ne peux plus le faire parce que je voudrais qu'un citoyen comme Jérémy a dit qu'il y a changé et c'est seulement de cette façon là que nous pouvons penser au changement un citoyen comme moi la vie a changé et c'est fini le Congo est là sinon ça va être compliqué mes frères saut de ça les angotés vous allez à moi passer ainsi s'achève la deuxième partie mesdames mesdemoiselles et messieurs nous nous retrouvons dans la troisième partie portez-vous bien abonnez-vous très massivement soutenez-nous aidez-nous à faire mieux ce que nous sommes en train de faire si vous n'êtes pas d'accord avec moi n'insultez pas écrivez on est ensemble que Dieu bénisse son peuple qu'elle a peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les renseignes